Le 31 octobre 1993, le monde du cinéma perd R.I.V. Phoenix, l'un de ses jeunes talents. Il s'était d'abord fait connaître dans le film de science-fiction Explorers de Joe Dante avant de sortir de l'ombre en 1986 avec son personnage de Chris Chambers dans Stand By Me de Rob Reiner, adapté de l'œuvre de Stephen King. Il a également été vu dans The Mosquito Coast de Peter Weir en 1986 puis dans A bout de course, 1988, et dans Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg, 1989. Grâce à ses performances, l'acteur avait reçu plusieurs récompenses dont des Young Artist Awards, 5 au total, décernés par la Young Artist Foundation aux jeunes acteurs. Aussi, il avait été choisi pour incarner le poète Arthur Rimbaud dans Rimbaud Verlaine mais il s'est éteint avant la naissance du projet et le rôle est ensuite revenu à Leonardo DiCaprio. R.I.V. Phoenix était également amateur de musique, il menait en plus de sa carrière d'acteur une vie d'artiste. Il avait fondé avec sa sœur, Reine Phoenix, un groupe de rock nommé Aleka Atik grâce auquel il a fait plusieurs tournées aux Etats-Unis. Une overdose a mis fin à ses grands rêves. R.I.V. Phoenix est mort alors qu'il avait seulement 23 ans. Ce dernier a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque survenu après une overdose. Il avait ingéré plusieurs drogues alors qu'il se trouvait dans la boîte de nuit The Viper Room en Californie avec ses amis. Sa mort a été annoncée à l'hôpital quelques minutes après son arrivée. Cette mort tragique a énormément affecté son frère, l'acteur Joaquin Phoenix. Raison pour laquelle, en septembre 2020, il a appelé son premier fils né de son union avec sa compagne Rooney Mara, R.I.V. Quelques mois plus tôt, il révélait dans l'émission américaine 60 minutes avoir vécu des semaines difficiles suite à la mort de son frère. Après sa mort, alors que nous étions très vulnérables, des hélicoptères ont commencé à survoler notre maison et des gens ont essayé d'entrer dans la propriété. Les médias ont empêché notre deuil, confiait-il, avant d'expliquer que R.I.V. ne l'avait jamais réellement quitté, j'ai l'impression que tous les films que j'ai faits ont un lien avec lui. Je pense que nous continuons tous à sentir sa présence et son influence dans nos vies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...